Nul ne sera de trop dans la lutte contre la pandémie du coronavirus qui décime les populations de plusieurs pays du monde entier. Voilà pourquoi l'organisation non gouvernementale ODS Ibuntu de Nestor Wadaï et le cadre de concertation des jeunes de Laurent Zomaï ont décidé de se donner la main pour accompagner l'arsenal déployé par le gouvernement du président Patrice Talon pour combattre ce mal. Samedi, ils ont gracieusement mis à la disposition des populations de l'Okosa plusieurs kits de lavage des mains pour les aider à observer les règles d'hygiène en vigueur. Ainsi, sous un soleil de plomb, Laurent Zomaï et sa troupe ont sillonné, sans tambour ni trompette, les parcs de stationnement des conducteurs de Tassimoto, le parc automobile, en un mot, plusieurs as stratégiques de l'Okosa. Sur tous les sites parcourus, l'exercice consiste à montrer aux usagers le processus pour bien se laver les mains, sans oublier de passer le message de veille face à la pandémie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les différents bénéficiaires, c'est une action sociale de plus. Ce qui est venu juste au moment où il le fallait. Ça me fait beaucoup plaisir, parce que depuis un bon moment, quand on est en train de parler du virus, personne ne pense à nous au niveau de l'arrondissement de l'Okosa, de l'arrondissement central. Donc voilà qu'il y a un ONG qui est arrivé. Vraiment, c'est une grande joie. De côté de ce mari, on le connaît dans ses actions. Il a toujours fait l'œuvre de l'humanité. Il a pensé à la gare routière pour que nous nous protégions pour la vie. On lui dit infiniment merci. Je ne peux que féliciter cette ONG qui a pensé juste. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on sait là où nous allons aboutir. Surtout les parcs de conducteurs de Zemou. C'est très important parce que c'est eux qui transportent la majorité des étrangers dans le pays. Donc je ne peux que dire merci au promoteur de cette ONG et l'envie à l'ONG. Nous avons voulu quand même accompagner les mesures prises par le gouvernement de son excellence Patrice Talon pour atténuer un peu la propagation de ce virus dans notre pays. Laurent Zomaï insiste sur la nécessité pour la population de retenir et de faire passer le message relatif aux règles d'hygiène. Nous leur avons demandé de se laver les mains à chaque fois et surtout les émidiens qui sont en contact plus d'autres étrangers, d'autres personnes, de toute la population. De se laver les mains régulièrement à toutes les fois et même de demander à leurs clients de se laver les mains avant de démarrer. Et ensuite nous leur avons demandé donc que pour tousser, éternuer tout ça, donc de le faire dans les coudes, se serrer les mains et s'embrasser donc d'éviter tout ça. Et donc voilà les quelques dispositions qui leur permettraient quand même donc d'éviter cette pandémie. Du coup aujourd'hui nous pourrions passer par ici pour dire merci donc au chef de l'état pour les mesures prises et demander ensuite à nos populations donc de véritablement prendre soin de ces dispositifs que nous venons donc de leur octroyer afin qu'ils puissent accompagner aussi d'une manière ou d'une autre la sensibilisation sur donc les mesures prises par le gouvernement de son excellence Patrice Talon. Cette distribution de kit qui n'est qu'à sa première phase va se poursuivre dans d'autres localités les tout prochains jours. Mais en attendant, les responsables de l'ONJ Ibuntu et du CCJ invitent d'autres personnes de bonne volonté à leur emboîter le pas dans cette lutte qui n'est rien d'autre qu'une affaire de tous.